Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, je me présente Yannick Sayer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours, je voudrais vous présenter comment faire pour créer votre projet. Excellent pour à tous. Voyons le contexte. Vous avez une idée, un projet qui tourne dans votre tête, mais comment s'y prendre? Eh bien, la première chose à faire, c'est de résumer votre projet sous forme d'une phrase comprenant l'objectif ou les objectifs à atteindre. Par exemple, vous voulez acheter une voiture et construire un garage pour l'abriter. Donc, votre projet sera donc acheter une voiture et faire un garage. Voilà donc le projet que vous voulez réaliser et voyons à présent comment nous allons nous y prendre. Nous venons de résumer le titre de votre projet. A présent, il vous faut décomposer ce titre avec le ou les objectifs en sous-objectifs afin de mieux suivre l'évolution de votre projet dans le temps. Ici, nous avons acheté une voiture et nous avons donc à réaliser un garage. Ici, nous pouvons constater que nous avons donc deux sous-projets, c'est-à-dire deux jalons à atteindre de façon à pouvoir garer votre voiture que vous avez achetée dans le garage. Je vous propose de commencer la réalisation de votre projet à l'aide d'un tableau comme celui-ci, où nous allons inclure de suite les deux jalons constituant le titre de votre projet. A savoir, le premier objectif à atteindre sera d'acheter la voiture et le deuxième objectif sera de réaliser le garage de façon à pouvoir garer votre voiture à l'intérieur. A partir du titre, nous avons pu établir les jalons ou encore sous-projets ou encore les sous-objectifs à atteindre. A savoir, acheter une voiture et faire un garage pour l'abrité. A l'intérieur de ces sous-objectifs, nous pouvons établir à présent les différentes tâches, c'est-à-dire l'ordonnancement des tâches de chaque sous-objectif ou jalon. Pour acheter une voiture, eh bien, j'ai fait relativement simple, nous allons consulter le catalogue, acheter la voiture et la recevoir. Quant aux tâches pour faire le garage, il faut résumer ainsi, consulter les entrepreneurs, collecter les devis de ces derniers, puis choisir l'entrepreneur qui vous convient le mieux, et enfin monter le garage. Après les jalons et les tâches, voyons les relations entre ces dernières, plus communément appelées les prédécesseurs. La tâche numéro 2 est de consulter le catalogue, puis la tâche numéro 3, l'achat de la voiture. L'achat de la voiture ne se fera que lorsque l'on aura consulté le catalogue. C'est-à-dire, donc, après, la tâche numéro 2. Quant à la réception de la voiture, elle ne sera réalisée qu'une fois l'achat de la voiture réalisée, c'est-à-dire la tâche numéro 3. Consulter les entrepreneurs. Ici, nous pouvons réaliser cette tâche en même temps que consulter le catalogue, c'est-à-dire de début début. Puis, collecter les devis. Eh bien, les devis, on peut les collecter directement au même moment que si ce commence. Si on consulte les entrepreneurs, les devis arrivent quasiment en même temps ou avec la poste quelques jours plus tard. Le choix d'entrepreneur fait suite, bien sûr, à la collecte des devis. Donc, suite à la tâche 7. Quant à monter le garage, eh bien, il fait suite au choix de l'entrepreneur et éventuellement, donc, un arrêté, une contractualisation entre l'entrepreneur et vous. Définissant, donc, le temps de montage et tout ce qui concerne le garage à réaliser. Suite au titre de notre projet, les jalons, les tâches, les relations entre ces dernières et les durées délais de ces tâches, voyons à présent une représentation graphique de notre planification de projet, et ceci soit sous forme de perte. Moi, j'ai choisi ici sous forme d'un diagramme de Gantt. La tâche numéro 2 prend 2 semaines. Je vais dessiner ici. Puis la tâche numéro 3, l'achat de la voiture, une semaine, qui est consécutive à la tâche numéro 2. Donc, elle est consécutive avec une petite touche. Puis la tâche numéro 4, qui est la réception de la voiture, qui va prendre 4 semaines, et qui est consécutive à la tâche numéro 3, par cette petite flèche. Consulter les entrepreneurs. Ici, nous avons dit que c'est la tâche numéro 2, début-début. Ça veut dire qu'elle commence en même temps que le début de la tâche numéro 2, et va durer 2 semaines. Donc, elle est réalisée en parallèle avec la consultation du catalogue. Puis, la collecte des devis, qui fait suite à début-début de la tâche numéro 6, et sur 3 semaines. Le choix de l'entrepreneur fait suite à la tâche numéro 7, et va durer une semaine. Voilà, une semaine. Quant à la tâche numéro 9, monter le garage. Cette tâche fera suite à la tâche numéro 8, consécutive à la tâche numéro 8, et prendra 3 semaines. Ce qui va donc nous permettre, à partir de ce diagramme, de connaître la durée totale du projet, c'est-à-dire le chemin critique, qui est ici égal à 7 semaines. Voyons en présent les risques de dérapage de votre projet, qui peuvent engendrer, bien sûr, des retards au niveau de la durée totale de votre projet. Consultez le catalogue de semaines, ça paraît tout à fait satisfaisant, et il ne dépend que de vous. Quant à l'achat de la voiture, il est possible ici que l'achat soit supérieur à ce que vous aviez prévu, et qu'il faille donc demander une rallonge au niveau de la banque. Et la banque peut prendre plus de temps que prévu, et ici, il peut y avoir un dérapage au niveau du temps pour constituer les finances. La réception de la voiture ne dépend pas de vous, puisque c'est votre fournisseur, le constructeur, qui vous donne 4 semaines d'attente. Consultez les entrepreneurs de semaine, là, ça paraît également tout à fait satisfaisant. Collectez les devis, eh bien, c'est sur 3 semaines, ce qui veut dire que nous avons une semaine de rallonge par rapport à consulter les entrepreneurs. Et si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez enquêter également sur cette troisième semaine, puisque la tâche de choix de l'entrepreneur ne sera réalisée qu'au bout d'ici de la quatrième semaine. En ce qui concerne de monter le garage, eh bien, votre entrepreneur, lui, vous assure qu'en 3 semaines, c'est monté. Donc, ici, c'est sous sa responsabilité, et non plus la vôtre. Nous venons de voir les risques qui peuvent engendrer des retards au niveau de votre projet. Qu'en est-il des mesures correctives de façon à conserver cette durée? Eh bien, c'est assez difficile, parce que nous avons vu ici que nous avons un risque dans l'achat de la voiture si cette dernière est plus chère que prévue, et où, ici, vous dépendez, donc, de l'accord d'une banque. Cet accord de la banque, vous ne la gérez pas. Donc, si la banque, eh bien, a un retard de une semaine, eh bien, automatiquement, le délai de livraison de votre voiture aura une semaine de retard. Vous ne pouvez rien y faire. ici, ça ne dépend pas de vous, ça dépend donc du coup de la banque, mais ici, du délai de réception que votre constructeur vous a donné. Consultez les entrepreneurs si vous n'avez pas assez de temps. Nous avons vu que vous pouvez enquêter sur la collecte du devis et sur le choix de l'entrepreneur qui vous donne une marge de deux semaines. En ce qui concerne le montage du garage, là, c'est indépendant de votre volonté. Votre entrepreneur vous l'a fixé à trois semaines. Il y a du retard. Il faut le voir. Nous arrivons finalement à une zone sensible, le budget. Quel est le coût, donc, de votre projet ? Est-il réalisable ? Eh bien, dans la première partie de votre budget, nous pouvons voir qu'il est dépendant que des ressources matérielles, puisque ici, c'est vous-même qui réalisez donc l'ensemble de l'achat et ici, le constructeur vous demande simplement un chèque en bon uniforme, donc, de la ressource matérielle de votre voiture. Le deuxième sous-projet, ici, nous avons à la fois des ressources matérielles et humaines. En effet, ici, il va falloir construire un garage, donc, avec des matériaux, donc, des ressources matérielles, et des personnes pour le construire, donc, des ressources humaines. qui va donc être donnée par le devis. Voilà, donc, comment nous pouvons constituer le budget, donc, le coût de votre projet. Ce cours se termine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada